Coucou et tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle page de l'album de thème Harry Potter où pour moi ici je voulais représenter le terrier. Donc pour m'avancer en fait j'ai fait pas mal de choses hors caméra, notamment les cercles que vous voyez en papier craft, je les ai découpés dans des dailles donc je ne pourrais pas vous donner les dimensions. Les petites étiquettes c'est pareil ce sont des dailles et les lettres également. Donc j'ai tout fait hors caméra parce que là c'était vraiment pas intéressant, après ce qui est peut-être intéressant c'est plus au niveau du montage. Pour ce qui est donc de l'horloge que je suis en train de coller, j'ai tout simplement essayé de centrer au niveau de ma page. Pour rappel la base de craft c'est 27,5 par 17,5. Ici j'ai tout simplement pris une page décor que je suis venue donc plier à 17,5 parce que je voulais vraiment pas couper en fait ces motifs, c'est comme je vous disais c'est qu'ils sont tellement beaux ces papiers qu'on a du mal vraiment à découper à l'intérieur. Le papier à motif, donc ça je vous en ai parlé. Ah oui j'ai fait à 17,5 puis à 0,3 pour qu'il y ait quand même une petite épaisseur par rapport à ce que je suis en train de mettre dessous. Pour les cercles j'en ai découpé 6 tout simplement pour en mettre recto et verso. Les petites aiguilles, je les ai embossées à chaud mais vous pouvez aussi les peindre avec de l'acrylique un peu métallisé. J'en ai collé 3 l'une contre l'autre parce qu'en dessous c'était beaucoup trop léger pour le mécanisme et là même à 3 dans de la cartonnette c'est un peu léger. Donc après il faut manipuler avec précaution. Donc j'ai mis comme vous voyez du double face pour rigide et fié puis c'est surtout pour qu'il n'y ait pas de différence d'épaisseur entre l'aiguille et les cercles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus ? Donc ça c'est pareil, je vous ai fait beaucoup de choses hors caméra parce que c'était pas forcément intéressant de vous mettre. Donc oui par rapport à ça, au début je voulais mettre vraiment les 3 aiguilles sur le même centre. Sauf qu'en fait ça me faisait une épaisseur de 9 de cartonnette au lieu de 3. Donc du coup ma pliure à 0,3 ça ne convenait plus et de toute façon ça m'aurait fait un truc vraiment trop épais. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même laissé comme ça parce que je ne me voyais pas en mettre à 3 niveaux différents. Mais à refaire je pense que je réfléchirais autrement parce que là ça n'allait pas vraiment. Et une autre chose aussi je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation je vous invite à aller voir dans le i en haut à droite si ça vous dit. En fait j'aurais dû mettre quelque chose pour buter parce que quand on tourne les pages vu que c'est assez lourd, ça je n'y ai pas du tout pensé. Ça a tendance un peu à tomber. J'ai mis du papier décor aussi en haut et en bas puisque la largeur ne correspondait pas à ma hauteur forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus ? Donc je crois que l'horloge il me semble que je l'avais peinte. La petite voiture que j'ai aimantée qui me sert de fermeture c'était un set de daïe de chez Action. Donc j'ai tout découpé en blanc et ensuite je suis venue le coloriser à l'aquarelle pour essayer de représenter au maximum la voiture des Weasley. Donc là je suis en train de placer les aimants pour que la voiture soit vraiment parfaitement bien, enfin qu'elle ne cache pas trop le papier et puis qu'elle soit bien positionnée. En ce qui concerne les die cuts, donc je les avais tous découpés en fait avant de commencer l'album. Du coup ça me fait gagner un temps assez important au niveau de la décoration après des pages. Bon j'ai mis beaucoup de temps forcément parce qu'il y avait quand même beaucoup de feuilles à découper mais je ne regrette pas du tout et bon il m'en reste encore beaucoup. J'ai loin de là, je les ai tous utilisés, c'est au moins comme ça. Je pourrais en faire une petite carte ou en fait j'avais prévu de faire un genre de journal, de jeune journal sur le thème de Harry Potter. Bon je suis encore loin, j'ai d'autres projets avant que j'aimerais avancer ou terminer. Donc voilà, si je peux vous dire, toujours une très bonne qualité d'impression, que ce soit au niveau des papiers ou des die cuts, c'est vraiment un bon plaisir de travailler cette collection. Les papiers scrap by fleur de lune sont vraiment de qualité. Voilà, je suis en train de sélectionner donc les die cuts que je veux utiliser pour faire le décor. Donc je ne vais pas tous les utiliser mais enfin j'essaye de choisir des éléments qui peuvent correspondre à l'idée que je me faisais de cette page. Je vous passe les détails pour le coller. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! 7 Sous-titrage ST' 501